sera publié. J'espère bientôt qu'un article sera publié, vous pourriez tout voir dans l'article. D'abord, je voulais dire que par les photos que vous voyez là, vous pouvez un peu imaginer quels sont les sujets que je vais aborder dans la présentation. Vous voyez là Kristalina Georgieva, la directrice de l'FMI avec Xi Jinping, et David Malpass, le directeur de la Banque mondiale avec Li Keqiang, et donc ce rôle des institutions financières internationales dans la géopolitique, surtout les conflits entre les États-Unis et la Chine, est très pertinent pour comprendre les enjeux autour de la dette africaine aujourd'hui. Alors, en bref, je ne vais pas trop parler des aspects, disons, macroéconomiques. Ici, il y a des graphiques que j'ai retirées du dernier rapport de l'FMI, la perspective régionale sur l'Afrique, et nous pouvons voir ici quelles sont quelques informations sur les économies africaines face au COVID. Il y a deux aspects que je voudrais souligner. D'abord, on sait que l'Afrique a souffert des chocs économiques très graves à cause du COVID, et surtout, ce sont des économies très dépendantes du commerce extérieur, des mouvements de capitaux extérieurs, et ça a été un choc très grave, surtout pour les pays qui dépendaient du tourisme, qui sont les pays plus petits en Afrique, mais un peu pour tous. Et on sait que les prix des matières premières l'année dernière a chuté aussi. Maintenant, il est en reprise. Mais tous ces facteurs-là, l'interruption des mouvements de capitaux, etc., ont eu leurs effets sur les économies africaines, peut-être plus que le choc du COVID pour soi-même. Donc, vous pouvez voir dans les graphiques de l'FMI qu'il y a un écart entre les prévisions de croissance d'avant le COVID et d'après le COVID, et que cet écart-là est plus marqué pour les pays riches en ressources naturelles, qui venaient déjà d'une tendance, une trajectoire de réduction de leur croissance. Mais même si les pays pauvres en ressources naturelles, on dirait qu'ils ont récupéré un peu le niveau de revenus devant la crise. Un écart est là quand même. Et donc, l'FMI estime que les économies africaines feront face à un surcroît des besoins de financement extérieur des 425 milliards de dollars dans les cinq prochaines années pour gagner le terrain perdu. Nous voyons ici aussi à droite les écarts des indices, des conditions de financement, des obligations souveraines africaines. Donc, nous allons voir ici dans les prochains diapositifs que d'abord, quand on a commencé la crise du COVID, il y a eu une espèce de panique, évidemment, des marchés financiers internationaux. Et ça a été démontré par la hausse très marquée des coûts de financement des dettes des pays africains, donc le financement des obligations africaines. Mais on voit aussi qu'au cours des deux dernières années, il y a eu une espèce de normalisation du coût de la dette. Et ce qui est un peu surprenant, même soit les pays émergents, donc il y a une convergence maintenant entre les pays qui sont les plus pauvres, qui sont ceux en rouge, et les pays qui sont considérés émergents, qui sont plus riches dans le continent africain. Et dans les deux cas, on voit récemment un retour à des conditions monétaires, des conditions de financement, pareil à celles qui étaient là avant le COVID. Donc, je pense que ces deux aspects-là, il y a plusieurs aspects dont on pourrait parler, par exemple, les finances publiques, etc. Mais je pense que ces deux aspects-là sont crucials pour comprendre un peu le sujet, pour encadrer la discussion que je vais faire maintenant. Et donc, on voit qu'il y a eu un choc important à la croissance africaine, même s'il y a une récupération, surtout à cause de la hausse des prix des ressources premières, maintenant, des matières premières. Et en même temps, on n'a pas vu les effets prévus sur les conditions de financement des pays africains. Alors, mais au début de la crise, et l'aspect quand il y avait cette panique, beaucoup de, disons, la communauté internationale s'est enquêtée pour la perspective de la dette des pays africains. Donc, nous savons que les pays africains, et nous allons voir dans quelques instants, ils étaient déjà dans une trajectoire de hausse de la dette souveraine. Et donc, le choc de COVID a créé des vraies inquiétudes. Pour faire face à ça, le Gévant, sous l'initiative de la Banque mondiale et l'FMI, a créé l'initiative pour la suspension du service de la dette des pays les plus pauvres, l'ISSD, qui a entré en vigueur le 1er mai 2020. Donc, cette initiative, elle suspend les paiements liés à la dette bilatérale, donc juste la dette bilatérale des pays et pas la dette privée, aux créances privées ou aux institutions multilatérales elles-mêmes. Et donc, c'était pour faire face au choc du COVID et pour disponibiliser des ressources pour être, pour appuyer les secteurs productifs et aussi la réponse sanitaire. Cette initiative, l'ISSD, elle s'est terminée en décembre 2021. Donc, à partir de ce mois, les pays pauvres qui ont adhéré à l'initiative devront à nouveau payer leurs dettes. Donc, c'est un moment crucial maintenant pour le futur de la dette des pays pauvres. Un peu plus tard, on a eu aussi le cadre commun de l'FMI, le cadre mondial pour le traitement de la dette. Celui-là, il a été accordé en novembre 2020. C'était un accord, disons, historique parce qu'on a vu la participation de la Chine à l'initiative de dette, disons, internationale. Et le but, donc je reprends ce mot, je reprends ce mot d'un article publié le mois dernier par Christiania Georgieva et c'est la Pazar Basioglu. C'est là, bon, Georgieva, la directrice de l'FMI, c'est la Pazar Basioglu. Elle est la directrice de stratégie de l'FMI. Et donc, elle décrive un peu les obstacles au cadre commun. Mais bon, le but du cadre commun, c'était de régler les situations d'insolvabilité et les problèmes de liquidité persistantes parallèlement à la mise en œuvre d'un programme de réforme appuyé par l'FMI. Donc, il encourageait l'adhésion à des conditions comparables pour l'allègement de la dette, publique et privée. Et donc, pour ces aspects-là, on pourrait dire que le cadre commun a été conçu d'une façon très similaire à celle aux conditions traditionnellement proposées par les clubs de Paris dans la résolution des dettes souveraines. Et comme nous allons voir ici, ça est plutôt problématique pour le succès du cadre commun du vivant. Donc, d'abord, commençons par l'ISSD. On a vu que de 73 pays prévus d'adhérer, seuls 42 pays ont adhéré. Il faut remarquer, c'est vrai que c'est décevant, mais il faut remarquer aussi que le taux de participation est un peu plus haut en Afrique. Donc, des 38 pays en Afrique qui étaient censés adhérer, 32 l'ont fait. Mais je pense que c'est une impression un peu générale que l'ISSD, soit l'ISSD, le cadre commun, sont vus comme des échecs. Ils n'ont pas marché, ils n'ont pas solutionné les problèmes qu'ils cherchaient à solutionner. Donc, dans le cadre de l'ISSD, des 20 milliards de dollars prévus comme épargne pour les pays concernés, seuls 12,5 milliards ont été épargnés. Et aussi, on peut parler des institutions chinoises. On a vu la participation du ministère du Commerce, de l'Agence du développement chinoise, et aussi de l'Exing Bank, que le professeur Paro a mentionné dans l'introduction, qui sont des institutions qui donnent des prêts subventionnés. Mais la Banque du développement chinoise et la Banque industrielle et commerciale chinoise n'ont pas adhéré parce que le gouvernement chinois les considère comme des prêteurs commerciaux. Donc, elles ont fait le CDB, l'ICDC, pardonnez-moi, j'utilise les acronymes anglais, pas les acronymes français. On fait des gestes, on gérait par exemple la dette, environ 750 millions de dollars dans le cadre de l'Angola, de la Zambie, mais ils n'ont pas adhéré pleinement aux conditions de l'ISSD. Au début de l'initiative, on a aussi vu la réticence de certains pays à participer à l'ISSD pour peur d'avoir un downgrade, je ne connais pas le mot, mais en downgrade, vous comprenez le mot, de les agences de rating. Et c'était un peu la peur de ces pays à participer parce que la participation a mené inéluctablement à des downgrades. Donc, c'était le cas, par exemple, du Kenya, qui a un peu résisté à adhérer à l'ISSD, mais finalement, à la fin de l'année, à la fin de 2020, ils ont fait parce que la situation fiscale l'exigeait. Donc, cet aspect-là est très important pour comprendre aussi le manque de participation de beaucoup de pays. Et je vais en parler un peu plus, bien sûr, pendant cette présentation. En même temps, le cadre comment a aussi été un échec, et ça, c'est admis pour toutes les institutions concernées. Ce n'est pas quelque chose de très originel de le dire, c'est un échec, c'est incontestable. Seuls trois pays ont adhéré jusqu'à présent, jusqu'à présent, l'Éthiopie, le Tchad de la Zambie, et beaucoup moins qu'on espérait au début de l'initiative. Ici, je reprends encore les mots de Giorgetta, elle parle à des yeux glous, et donc, elle parle un peu des problèmes liés à l'initiative du cadre comment ? Donc, elle parle des problèmes de coordination entre les économies membres du Club de Paris, donc traditionnelles, les puissances occidentales, les États-Unis, le Japon, et les nouveaux créanciers, surtout la Chine, mais aussi l'Inde. Il y a aussi un peu la participation des pays du Golfe, bien sûr, mais c'est surtout, les difficultés sont surtout liées au rôle de la Chine. Et aussi, la difficulté spécifique à chaque pays, mais ces difficultés illustrent un peu des sujets généraux qui sont des faiblesses un peu plus générales de cette initiative. Donc, dans le cas du Tchad, on parle des difficultés de coordination entre la société privée qui détient la plupart de la dette externe tchadienne. Elle n'est pas mentionnée, mais tout le monde sait que c'est Glencore. Et le problème, selon cet article, c'est qu'une grande partie de cette dette, elle est dans les mains, elle est une partie syndiquée auprès des fonds, des banques qui détiennent une partie de cette dette. Et donc, il y a un problème de coordination entre les différents créanciers. En Éthiopie et en Zambie, on parle des problèmes causés par l'instabilité politique, évidemment beaucoup plus grave dans les cas éthiopiens et la guerre civile et tout ça que dans le cas de la Zambie, qui maintenant, avec le changement de gouvernement, a une approche qui promet, au moins théoriquement. Mais tous ces problèmes, en vérité, sont illustres, peut-être des questions plus générales que je vais aborder dans cette présentation. Et donc, j'ai discuté, ce que je vais discuter ici, c'est pourquoi l'ISSD et le cadre commun du Gévant ont-ils été insuffisants pour résoudre le problème de la dette africaine. Donc, ma présentation est basée, disons, l'ordre est le suivant. D'abord, pour répondre à cette question, je vais commencer par discuter des discours américains sur la Chine et l'effet qu'il a eu sur les initiatives sur la dette, comment elles ont été pensées. Et donc, notre argument, c'est qu'elles proviennent en grande mesure du discours américain et la rivalité géopolitique. Alors, on va interroger critiquement ce discours via une analyse critique des idées sur les pouvoirs créanciers. Je vais expliquer en quoi ça consiste, qui est à la base du discours et qui est à la base, logiquement, des initiatives sur la dette. Après, je vais parler, je vais discuter quel est le vrai rôle de la Chine dans le vêtement africain. Donc, on peut faire référence aussi encore une fois au cas de Sri Lanka, que le professeur Perrault a mentionné au début. Donc, comment penser sur le rôle de la Chine de l'endettement des pays pauvres en général, n'est-ce pas ? Et après, je vais passer à une discussion des causes systémiques de l'endettement africain. Ce n'est pas à dire que la Chine n'a pas sa partie de responsabilité, mais notre argument, c'est qu'il faut penser l'endettement africain d'une perspective plus systémique qui est liée à l'insertion de l'Afrique dans l'économie globale, l'économie mondiale. Finalement, on va conclure avec, bon, en remarquant sur la prédominance de la logique géopolitique sur la rationalité économique dans les problèmes de la dette. Et on va dire que, bon, cette approche-là, il n'est pas productif pour tous les partis concernés, soit les États-Unis, soit la Chine, et soit surtout les pays africains qui doivent solutionner leurs problèmes avec la dette. Alors, en quoi consiste le discours du piège de la dette ? Donc, c'est un peu la base de l'approche américaine. Alors, pardonnez-moi, je n'ai pas traduit les citations, bon, mais je vais expliquer, tout expliquer ici. Donc, le discours, ça, c'est évidemment une simplification. Quand on fait ce genre de discours politique, il n'est pas censé être trop consistant internement. Mais dans l'article, c'est qu'on fait, on prend différentes citations d'autorités américaines pour un peu construire le consensus actuel à Washington sur ce qui fait la Chine dans les pays en développement. Donc, je prends ça, c'est exprès, ça fait exprès, on prend des citations soit des démocrates comme Obama, Yellen, soit des républicains comme Pompeo et Nikki Haley. Donc, la base du discours, c'est que la Chine va en Afrique pour juste faire de l'extraction des ressources naturelles, construire l'infrastructure avec des ouvriers emportés, mais que finalement, elle n'amène pas trop de valeurs économiques. Donc, et quel serait le but de la Chine pour faire ça ? Selon la situation de Pompeo, on dirait qu'à travers ces activités-là, elle crée une dette insoutenable et qu'elle met en dépendance les pays africains. Et aussi, ici, on passe à la citation de Nikki Haley, tout ça faisait partie d'un plan. C'était d'augmenter la dette des pays en développement pour ne pas permettre d'être remboursés et comme ça, saisir leurs actifs. Et selon Nikki Haley, les pays africains étaient prévenus que ça allait se passer. Et donc, on peut déduire qu'ils étaient un peu naïfs d'accepter ces prêts chinois. Et finalement, la citation la plus récente, c'est celle de Janet Yellen, que ça, c'est après la mise en œuvre des initiatives du Gévent, du SSD, les cas de commande. Et donc, ils sont très concernés sur l'utilisation des ressources fournies par ces initiatives pour rembourser la dette chinoise. Donc, la logique, c'est la Chine a un effet pervers sur les économies africaines. Elle remonte la dette. Et tout ça fait partie d'un plan géopolitique. Et le problème, le risque, c'est que des initiatives d'allègement de la dette soient utilisées pour rembourser les chinois pervers, entre guillemets. Donc, évidemment, c'est une simplification, mais on peut dire que aussi le discours américain de la politique étrangère américaine en ce moment est plutôt simplifié. Et l'inimitié vers la Chine, disons, ont peu de points de consensus entre les démocrates et les républicains. Alors, il faut ici encore, je vais mentionner quels sont les postulats de la narrative américaine. Peut-être ici, je les liste un peu plus clairement avant de démontrer comment ils sont utilisés dans les initiatives mises en place actuellement. Donc, les postulats, disons, un peu plus profonds. Le premier, c'est que la Chine s'est pas intégrée à l'ordre international libéral et comme attendu par, disons, par les autorités, par les gouvernements, les intellectuels américains dans les années 90 et les années 2000. Et on pourrait dire que sa montée à puissance a été faite malgré l'adhésion à OMC et tout ça, mais certaines voix américaines disent que la montée à puissance de la Chine a été basée sur la tricherie, les subventions à ces entreprises, la manipulation de la monnaie et tout ça. Et donc, cette non-intégration à l'ordre international libéral est problématique. D'accord ? Alors, donc, un autre postulat de la narrative est que la Chine cherche à étendre son influence géopolitique à travers les relations économiques. Ça, c'est difficile à discuter parce que c'est vrai, mais c'est pas que la Chine qui fait ça, mais c'est vrai que la Chine utilise son influence, sa puissance économique pour étendre son influence géopolitique. Et donc, disons, le troisième postulat de la narrative américaine, selon ce que j'ai vu dans la diapositive précédente, c'est que l'approchement chine-afrique, et ici, elle n'est pas claire, quelle est la vraie raison derrière l'approchement chine-afrique ? Si c'est le désespoir des pays africains qui sont pauvres et donc ils cherchent l'argent où ils puissent le trouver. Si c'est une espèce de ruse chinoise qui vient, qui se déclare avec des bonnes intentions de respect de la souveraineté, des coopérations gagnant-gagnant et tout ça, mais qui en réalité a des motivations propres et qui a des effets perverses sur les économies africaines, mais les leaders africains, les pauvres, sont un peu innocents et ne comprennent pas ça. Ou alors, un autre postulat de son discours américain, c'est qu'il y a une connivence entre les agents du gouvernement chinois et les élites africaines, soit par la corruption ou soit par des affinités autoritaires, idéologiques. Donc, ces postulats-là de la narrative américaine sont très importantes pour comprendre la logique des initiatives mises en place. Comme j'ai dit, le raisonnement derrière n'est pas trop clair, mais le résultat, selon John Bolton, c'est de réduire la croissance économique en Afrique, de menacer l'indépendance financière des nations africaines, de réduire les opportunités pour l'investissement américain, interférer avec les opérations militaires américaines et poser une menace pour les intérêts de sécurité nationale américaine. Donc, ici, vous voyez que les intérêts des pays africains, des États-Unis, sont traités comme étant égaux. Ce n'est pas clair où finissent les intérêts africains et où commencent les intérêts américains. Et donc, encore une fois, je dis qu'on va interroger un peu ces idées au long de cette présentation. Et même si on ne va pas forcément nier, surtout les points 2, les postulats 2 et 3, on va un peu qualifier les idées pour démontrer pourquoi les initiatives, finalement, n'ont pas marché. Alors, donc, si vous vous rappelez un peu la logique, elle est liée, la logique que je parlais dans la biopositive antérieure, elle est liée à les conditions des initiatives mises en place. Donc, la non-intégration de la Chine et l'essai et l'effort pour intégrer la Chine aux institutions, disons, dominées par l'Occident, disons, l'ordre libéral international, ce qui reste de cet ordre, elle est démontrée. Donc, l'approche quasi indistinguable des initiatives du Gévent, pas surtout les initiatives, le cadre commun, il est pensé pour, et donc, on a des informations, on a fait des entretiens qui démontrent ça, il était pensé pour pousser la Chine à s'intégrer aux règles du jeu formulées par les pays occidentaux. Donc, les pratiques du Club de Paris. Et donc, le point 1 qu'on voit dans la diopositive intérieure, la non-intégration libérale internationale, elle a des conséquences directes dans la descente des initiatives sur la dette. Alors, le point 2, les sources de l'avantage chinois dans ses relations avec l'Afrique, donc les espoirs, la ruse, de la connuvence. On essaye de contrer ça à travers un effort pour promouvoir la transparence dans les prêts chinois. Donc, on sait que la Chine manque de transparence dans ses prêts européens de développement. Et donc, un peu la logique des comparabilités de traitement, c'était de forcer la Chine à révéler l'étendue réelle de ses prêts. Et ainsi, de réduire les avantages chinois en termes d'opacité, de secret dans ses prêts dans les relations avec l'Afrique. Donc, on voit encore comme le naissant de la politique pour résoudre, pour solutionner la dette. Elle dérive clairement de certains postulats de la pensée géopolitique américaine. Finalement, le but, évidemment, de tout ça, c'est de réduire l'influence chinoise sur les pays en développement et comme ça, de, disons, gagner des points dans la guerre géopolitique entre les États-Unis et la Chine. Alors, est-ce que c'est une approche valable ? Est-ce que ça peut marcher ? Évidemment, ça ne marche pas, comme j'ai déjà mentionné au début. Et ici, on va un peu expliquer pourquoi cette logique, elle n'est pas capable de solutionner le problème de la dette tel qu'on le voit en ce moment. D'abord, il faut démissifier cette idée qu'être créancier, c'est un privilège. Et on a vu pendant l'histoire que souvent, le fait d'être un créancier de notre pays pour souvent être un fardeau. C'est vrai que l'évolution de l'économie globale dans les dernières décennies a permis aux créanciers, surtout les pays les plus puissants, d'acquérir du pouvoir sur les pays débiteurs, surtout à travers l'expansion du pouvoir structurel de la finance internationale. Mais quand même, toute la littérature parle de ça, ça n'a pas écrasé totalement le pouvoir de l'État. Et il y a des cas où les créanciers sont capables de forcer les États en difficulté à rembourser leurs dettes, mais souvent, ça n'est pas le cas. D'accord ? Et il y a beaucoup de facteurs politiques liés à l'habilité, à la capacité des créanciers de se faire rembourser leurs prêts. Un des facteurs les plus importants que j'ai mentionné, c'est le pouvoir des marchés financiers avec l'extension, disons, des réformes de libéralisation des années 80, 90, l'extension du pouvoir des marchés financiers. Mais souvent, être créanciers peut être un peu un cachemar, parce que dans le monde actuel où la diplomatie de la canonnière n'est plus disponible, les créanciers internationaux n'ont pas le pouvoir vraiment d'exiger de remboursement par des États souverains. Et donc, ils doivent toujours chercher des autres moyens, des excès de l'influence pour se faire rembourser. Mais ça n'a pas toujours du succès. La littérature parle beaucoup, évidemment, des cas de l'Amérique latine, des cas des pays comme l'Argentine, aussi dans les cas de la Grèce. Mais je pense que les spécificités, je pense que c'est quelque chose qui vient de la littérature sur l'Afrique, on pourrait dire que les spécificités de l'Afrique et l'insertion de l'Afrique dans l'économie mondiale réduisent les pouvoirs structurels des marchés financiers. Et donc, ils rendent le problème du remboursement un peu plus grave. Et pourquoi ça? D'abord, on sait que l'Afrique, sauf des pays comme l'Afrique du Sud, elle n'est pas bien insérée dans le circuit mondial des marchés financiers. On va voir ici dans cette présentation qu'à partir des années 2010, il y a eu une croissance très marquée de l'émission d'obligations souveraines, de l'Aero Bonds, de l'Afrique dans les marchés financiers internationaux. Mais c'est toujours les souverains qui émettent des obligations. On n'a pas trop de corporations, d'entreprises privées qui sont liées aux marchés financiers en Afrique. Aussi, il y a le fait que, et ça la distingue par exemple des cas de l'Amérique latine, l'Afrique n'a pas vraiment une élite du gouvernemental ou une élite économique qui partage les présupposés, disons, de la gouvernance économique néolibérale. Donc, ça s'est démontré dans beaucoup de travaux, de recherches, notamment on parle de Nicolas Van Der Waal, par exemple. L'Afrique n'a pas un vrai groupe d'intérêts qui partage les buts, les objectifs de la finance internationale. Donc, les gouvernements africains, ils vont évidemment, ils ne cherchent pas à créer des inimités avec la finance internationale, les gouvernements occidentaux qui détiennent la dette. Mais c'est rarement un compromis, c'est rarement des efforts sincères pour rembourser la dette. Et on a vu ça, les manifestations de cette insertion structurelle, on a vu ses conséquences pendant les années 80, les années 90, l'époque de l'ajustement structurel. Il y a un livre célèbre qui parle de la danse entre les débiteurs africains et les créanciers occidentaux et comment les pays, les gouvernements africains ont cherché des stratégies pour prolonger les négociations, pour ne pas, disons, suivre les recommandations, les exigences de l'FMI, de la Banque mondiale. Et souvent, contrairement à ce qu'on peut souvent penser, les pays africains ont beaucoup de pouvoirs dans cette négociation parce que les institutions internationales dépendent des bonnes relations avec ces gouvernements pour faire leur travail. Et donc, il y a toute une littérature qui parle de ça et comment le fait d'être des pays pauvres, des pays moins puissants, ça ne veut pas dire forcément qu'ils ont moins de pouvoirs dans les négociations. Je vais en parler tout de suite quand je parlerai du cas de Djibouti. En plus, dans l'Afrique contemporaine, si on peut parler à l'époque de l'ajustement structurel, la plupart de la dette africaine était due au club de Paris et surtout la dette bilatérale avec le gouvernement. Il y avait un peu de dette privée, mais c'était les banques commerciales, mais beaucoup moins qu'en Amérique latine, par exemple. Aujourd'hui, le paysage de la dette africaine est beaucoup plus diversifié. Donc, si même avant, les pays africains n'étaient pas impuissants dans leurs négociations avec les puissances étrangères pour la dette, dans le moment actuel, la diversification, évidemment, permet aux pays africains de jouer un pays contre l'autre. Donc, penser que l'extension des prêts, c'est toujours une source de pouvoir, ce n'est pas forcément trop précis. Donc, c'est juste pour qualifier cet argument, disons, d'un des termes un peu théoriques. Alors, si ce n'est pas forcément un essai d'étendre l'influence géopolitique, ou ce n'est pas que ça, évidemment, il y a toujours un côté géopolitique dans les prêts souverains. Il y a un problème de liaison. Les efforts chinois, je pense que ceux qui viennent à ce séminaire, je suis sûr qu'ils le savent. Il y a des racines systémiques internes pour l'extension des prêts chinois. Donc, on sait que la Chine a une économie qui est basée sur des excédents commerciaux, un haut taux d'épargne, d'investissement. Et donc, pour la logique économique, on sait qu'elles doivent exporter des capitaux. Et on sait qu'au début de la relation de la Chine-Afrique, à la fin des années 90, ou disons l'intensification des relations chinois-afriques, fin 90, début 2000, il y avait cet aspect-là, et la recherche des matières premières est très, très importante dans les efforts chinois. Mais on peut aussi parler d'une surcapacité interne de la Chine, des entreprises chinoises, surtout dans le secteur de la construction, de l'infrastructure, et ça a poussé à une recherche des marchés dehors de la Chine. D'accord. Donc, contrairement à une lecture purement géopolitique, ça ne veut pas dire que la géopolitique n'est pas importante, évidemment. Donc, la présentation s'appelle la géopolitique de la dette. Mais il ne faut pas oublier les racines systémiques internes. Et ces racines systémiques internes des prêts chinois, ça nous fait aussi penser aux contradictions des mécanismes chinois qu'on a collé des prêts. Donc, contrairement à la vision qu'on a de la Chine, disons qu'on... Et ça, encore, c'est quelque chose qui doit être très familier pour ceux qui suivent les discussions autour de la Chine-Afrique. Mais on sait que la Chine a un système autoritaire fragmenté et que, parfois, elle a des intérêts contradictoires dans la Chine. Et dans le cas des financements en Afrique, on sait que souvent, ces financements sont initiés, sont commencés par des entreprises chinoises, des bâtiments en Afrique, qui ont des contacts avec des gouvernements africains et qui aident à construire, à organiser des prêts auprès des institutions financières chinoises. Mais que, bon, ces prêts sont déboursés directement en Chine, auprès des entreprises chinoises, ce qui fait que les entreprises chinoises n'ont pas trop de risques d'initiation quand elles commencent des projets. Et ce qui arrive souvent, c'est que le risque dans les prêts avec l'Afrique, ils sont partagés par l'institution financière chinoise, l'institution financière et le gouvernement africain qui, finalement, garantissent ces prêts. Mais ce qui arrive souvent, c'est que, et ça, c'est ça, le point que je voudrais souligner, c'est que les prêts accordés par les institutions financières chinoises ne sont pas toujours dans les meilleurs des intérêts des Chinois, des mêmes Chinois. Donc, les mécanismes de gouvernance, d'extension des prêts chinois ne sont pas forcément bien organisés, il n'y a pas d'alignement d'incentifs des meilleurs des intérêts chinois, souvent. Et donc, ce qu'on voit comme des prêts chinois qui pourraient être nocifs pour les pays africains, il ne faut pas faire, disons, la faute, la fausse, le faux raisonnement de dire que ce qui est là est toujours dans les meilleurs intérêts de la Chine. Quand parfois, ça peut être dans l'intérêt de quelques acteurs chinois, mais pas du gouvernement chinois. Donc, j'espère que ce point soit clair. Je pourrais expliquer pendant la question à la fin. Et donc, une autre question qu'il faut prendre en considération, c'est le fait, et ça, c'est très bien souligné dans l'article 100 par Kanye-Louis et Yu Nanchin de novembre, c'est que le système chinois pour fournir les prêts est en constante évolution. Et ça, c'est encore lié à la gouvernance au système politique interne de la Chine. Ceux qui connaissent bien la Chine savent que la Chine est essentiellement un gouvernement, ou le parti communiste chinois, essentiellement un gouvernement qui apprend. Donc, l'apprentissage, l'expérimentation, ça, c'est évidemment, on en parle beaucoup dans la littérature sur les politiques économiques en Chine, sur le parti communiste chinois. La Chine est en constant apprentissage. Et donc, l'approche vers certaines questions, comme les prêts et le comportement avec ses débiteurs, est toujours en train de changer. Et donc, il faut aussi, on ne peut pas oublier aussi que la relation de la Chine avec l'Afrique est beaucoup plus récente que celle des puissances occidentales. Et ça remonte, dans la plupart des cas, qu'il y a 20 ans, par rapport à des puissances occidentales qui sont là depuis la colonisation. Donc, il y a une manque d'expérience qui est liée à un processus d'apprentissage. Ce qui veut dire que les pratiques chinoises qu'on voit à un moment donné, elles ne sont pas forcément représentatives de modus operandi chinois qui est constamment en train d'échanger. Et donc, le vrai défi quand on étudie la Chine, quand on étudie la relation financière entre la Chine et l'Afrique, c'est de comprendre ce qui est permanent, distinguer ce qui est permanent de ce qui est aménable à un changement. Finalement, il y a aussi la question qui affecte, qui est un peu derrière la réticence de la Chine à pardonner ou alléger les dettes de beaucoup de pays, c'est qu'en Chine, les officiers qui travaillent dans les institutions financières, ils sont considérés personnellement responsables si les dettes sont pardonnées. Donc, n'importe quelle institution financière chinoise, elle ne peut pardonner la dette que si elle a une autorisation expresse du Conseil d'État chinois. Donc, cette question d'aller gérer la dette, de restructurer la dette, c'est une question très délicate en Chine et même les officiers personnellement sont considérés comme responsables si ça arrive et ça peut avoir des implications importantes pour leur carrière. Donc, il faut aussi comprendre les mécanismes internes en Chine pour la gouvernance des institutions financières. Donc, ça, ce n'est pas à dire que la Chine est un acteur innocent et qu'elle ne suit pas des intérêts géopolitiques dans ses relations avec l'Afrique, mais qu'une initiative pour alléger la dette, pour aborder la question de la dette, doit prendre en considération les particularités du système chinois. D'accord ? Finalement, on peut, dans l'intention de qualifier certaines des logiques américaines, on peut aussi réconceptualiser la logique des imprenants souverains. Donc, pourquoi les États africains feraient-ils, auraient-ils des incentifs pour chercher des prêts auprès de la Chine ? Or, toutes les particularités qu'on sait, la vitesse de déboursement, le manque de conditions liées à la Chine, l'opacité, souvent, qui permettent des relations pas trop, disons, saines, mais, disons, d'un point de vue un peu plus innocent, on peut aussi penser des logiques un peu plus, disons, des raisons d'État qui amènent à beaucoup de pays africains à chercher des relations avec la Chine. Donc, dans l'article, on parle du cas du Djibouti, je peux quitter un peu cette discussion sur le Djibouti, mais c'est l'idée que le Djibouti est un pays qui est lourdement endetté vers la Chine, mais il y a des évidences qui démontrent que le gouvernement de Djibouti a cherché cet engagement avec la Chine, malgré ce que, bon, d'un point de vue occidental, on peut voir comme des risques. Et pourquoi ça ? Bon, il y a un essai, en partie, c'est un essai de diversifier ces relations internationales. Donc, en grande partie, les relations avec la Chine, comme je mentionnais au début, c'est une forme de diversifier la dépendance sur les pays occidentaux. Donc, le cas du Djibouti est lourdement sabiant parce que c'est un pays qui a plusieurs bases militaires des pays occidentaux et du Japon et qui a cherché ce engagement avec la Chine juste un peu pour cette raison. Et aussi, quand on examine un peu le cas du Djibouti et comment les négociations pour l'établissement de la base militaire chinoise sont déroulées, on voit que ce n'est pas vrai que le pouvoir de négociation est toujours du côté chinois et à cause des avantages offerts par le Djibouti, l'établissement stratégique, l'expérience du Djibouti dans ce genre de négociations, ils ont exercé beaucoup de pouvoirs dans les négociations avec la Chine. Donc, les emprunts souverains ne répondent pas forcément toujours à des logiques économiques, mais en une importante base relationnelle. Et en plus, il faut ajouter que souvent, soit du côté créancier, soit du côté emprunteur, la logique, les enfants souverains, et ça c'est le cas pour tous les créanciers, soit la Chine, comme la France, les États-Unis et tout ça, sont une façon d'établir des liens entre les pays emprunteurs et les pays créanciers. Donc, le prêt, ça permet l'accès à des officiers du gouvernement, ça crée des occasions pour solidifier certaines relations. Donc, l'imprunt souverain, ce n'est pas toujours une question économique, mais il y a beaucoup de logiques géopolitiques et des logiques, disons, relationnelles qui sont en jeu quand on pense à un imprent souverain. Donc, penser que la relation avec la Chine, ça vient toujours d'une position de faiblesse de la part des pays africains, c'est faux. Et aussi, il faut voir que, évidemment, la Chine a un intérêt à étendre, accorder des prêts à des pays, tout le monde, parce que ça permet d'étendre son influence. Évidemment, la Chine a une puissance qui cherche à défier, à questionner lors de travilles des choses, on ne questionne pas ça, mais ce comportement-là, finalement, n'est pas trop différent. Ce sont les autres puissances, la France ou les autres pays. Donc, la logique des prêts chinoises, finalement, n'est pas trop différente de celle qu'on voit dans les autres pays. Alors, peut-on dire que la Chine, elle est responsable pour l'endettement africain ? Donc, si on a vu que l'approche chinoise, malgré ses spécificités qui sont importantes, et les vrais risques qu'offre la Chine pour des questions comme la gouvernance, par exemple, est-elle responsable de l'endettement de l'Afrique ? Bon, d'abord, il faut souligner que les résissements chinois sont répartis avec la plupart des résissements sont répartis parmi très peu de pays. Donc, on voit qu'une énorme partie, environ un tiers, c'est de l'Angola. L'Angola a emprunté beaucoup de la Chine, mais il y a aussi des autres grands pays qui ont beaucoup emprunté de la Chine. C'est le cas de l'Éthiopie, le Kenya, le Nigeria ou la Zambique. Donc, on voit qu'il y a une grande concentration des prés chinois auprès de certains pays africains. Donc, les paysages sont très différenciés. Quand on voit des pays comme l'Angola, évidemment, la Chine joue un rôle très important, c'est le cas aussi de l'Éthiopie, par exemple. Dans le stock de la dette, mais par exemple, on voit le cas du Tchad, la Chine a très peu d'influence. Donc, c'est un paysage très différencié et c'est vrai que la Chine a un poids très important dans certains pays, mais dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. Donc, d'accord. Ça, c'est bien établi par la recherche de Johns Hopkins, on le sait. Et aussi, l'idée que... Donc, un peu la logique du discours américain, c'est que les prés chinois étaient particulièrement onéreux. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que je n'ai pas trop de temps en ce moment, mais est-ce que l'on peut le dire ? Ici, bon, je montre les statistiques, je ne vais pas approfondir, mais les données montrent qui, parfois, les prés chinois sont, dans le terme, comparables à ceux des prés, disons, des institutions occidentales, mais qu'un peu moins, parfois un peu plus chers. Mais, disons, l'avantage des prés chinois, encore, c'est quelque chose qu'on sait, c'est qu'on a une meilleure conditionnalité dans leurs prés, une plus grande vitesse, de ce déboursement. Donc, il y a des évidences que les prés chinois génèrent une augmentation de leur croissance économique d'environ 1.100 points pourcentual de pourcentage après le déboursement. Bon, on peut questionner ça. Moi, je ne suis pas trop favorable à ce genre de compagnons. L'opacité, on peut parler aussi de la question de l'opacité et que c'est vrai et que c'est une vraie inquiétude quand on parle des prés chinois, le fait qu'ils sont moins transparents. Mais on peut aussi questionner la spécificité de la Chine dans cet aspect-là. On sait que des pays, par exemple, comme le Congo-Bazaville, ont beaucoup de problèmes avec la dette, disons, cachée et que, par exemple, c'est un problème un peu plus général pour les pays riches de ressources naturelles. Encore, je peux approfondir un peu ces idées-là un peu plus tard. Et donc, les prêts adossés à des ressources naturelles de la Chine, c'est vrai qu'ils sont plus prévalents dans le cas de la Chine et qu'ils ont beaucoup d'inconvénients en termes de transparence. Mais aussi, il faut penser qu'ils viennent avec des avantages pour les pays africains qui, souvent, ont des difficultés à s'emprunter et qui ne sont pas trop financés par, disons, l'institution multilatérale, les secteurs privés. et que ces prêts permettent à ces pays-là d'avoir accès à des prêts dans des conditions, même si, disons, dans des conditions convénieuses dans le moment où les prêts. Je vais en parler un peu plus tard. Désolé, je n'ai pas trop de temps, mais, encore, je vais parler de l'égalisme et de l'idée de la saisissement d'actifs, le fait qu'on n'a pas d'évidence que ça soit arrivé, mais on peut parler peut-être dans la discussion. Mais la Chine a créé des risques réels de la situation de la mauvaise gouvernance. Encore, c'est quelque chose qu'on peut toucher. Je pense que cette question va être très présente dans la discussion. Alors, finalement, je vais essayer d'aller un peu plus vite. On peut dire, en grande partie, la décision d'adhérer aux prêts chinois, encore, sur le sujet de la responsabilité de la Chine, en grande partie, c'est aussi, ça découle un peu d'une réponse multilatérale peut-être insuffisante dans le COVID, après le COVID, malgré la gravité supérieure du COVID par rapport à la crise financière mondiale. Donc, on voit ici des statistiques qui démontrent que la réponse des banques multilatérales a été beaucoup moins forte que dans la crise précédente. Et que, donc, en partie, peut-être, surtout dans un point de vue africain, on peut expliquer cet essai d'accéder aux prêts chinois aussi pour la vision, l'idée qu'il y a une suffisante une réponse multilatérale insuffisante par les institutions occidentales. Finalement, on peut parler, on peut dire que les prêts chinois peuvent être considérés un peu inutiles pour l'exercice de la souveraineté financière par les pays africains. D'accord, je ne peux pas trop approfondir dans ces points-là, mais on sait que les pays africains sont, en général, sont un pays, disons, avec des forces productives très pauvres, sous-développées, qu'il y a souvent dans l'Afrique postcoloniale la faiblesse a été instrumentalisée pour la poursuite des buts stratégiques. Et donc, dans ces aspects-là, c'est dans les intérêts des pays africains de diversifier leurs créanciers et d'utiliser, de les jouer l'un contre l'autre. Et donc, on parle dans le travail de la réaction de la réaction financière et comme les pays africains font le choix de financement selon l'essai de préserver leur souveraineté, surtout par rapport aux conditions qui sont souvent onéreuses liées auprès des institutions multilatérales occidentales. Et donc, cet aspect-là est très important quand on pense aux avantages de la Chine pour les pays africains. Donc, mais il faut aussi se rappeler que ce qu'on voit, les comportements qu'on voit des pays africains ne sont pas toujours dans le meilleur intérêt. On voit aussi des erreurs de calcul, des surdépendances, trop de dépendances pour la Chine, envers la Chine et des changements de stratégie. Donc, par exemple, dans le cas d'un pays comme l'Angola, c'est un pays sur lequel je travaille, on voit qu'il y a souvent, même si il y a des choix très rationnels pour emprunter, faire des empruntés de la Chine, ils font souvent aussi des changements de stratégie quand on voit qu'on est trop dépendant d'un seul acteur. D'accord ? Finalement, on peut dire que l'Afrique, il ne faut pas oublier que dans les causes de l'endettement africain, donc, outre l'exercice de la souveraineté, les particularités, les stratégies d'extraversion, pour utiliser un terme très courant dans le milieu africaniste, on ne peut pas oublier que l'Afrique, finalement, est une exportatrice de capitaux dans l'économie mondiale. Donc, l'Afrique, on sait par la fuite des capitaux qu'il y a plus de capitaux sort de l'Afrique de ce qu'il arrive à travers la coopération, du développement, l'investissement étranger. Donc, il y a aussi le problème de la structure de l'économie mondiale qui permet de faire que l'Afrique presque automatiquement soit lourdement endettée. et évidemment, il ne faut pas oublier ce que le professeur Perrault a mentionné au début de la présentation, que ce sont des économies qui ont des taux d'efficacité de leur investissement très faibles. Donc, souvent, les emprunts ne sont pas utilisés de la façon la plus productive et donc, ça gère aussi, ça mène à l'endettement. Donc, pour finir un peu, pour voir comment cette caractéristique systémique de l'Afrique sont liées à l'endettement, on peut voir que les rôles de la Chine, on peut voir ici que la Chine, malgré tout, malgré les discours américains, elle n'est pas la plus importante responsable de l'endettement africain. ont fait que la plupart de la dette africaine est détenue par les institutions multilatérales et une partie les currencyers bilatéraux, mais aussi les marchés privés. Et cette image-là serait encore plus marquée si on exclouait les pays les plus pauvres qui n'ont pas accès au marché privé. Donc, je pense que je vais sauter cette partie-là, mais ce que je voulais dire, c'est que les cycles d'endettement de l'Afrique sont liés un peu à l'évolution de l'économie mondiale. Donc, on voit que dans les années 50, dans les années 70, il n'y avait pas d'inquiétude avec la dette et ça, un peu, c'était lié à la structure de l'économie mondiale et qu'avec le temps, l'évolution de l'économie mondiale a amené à un plus grand endettement de l'Afrique. Donc, on peut penser toujours à l'interaction entre les facteurs systémiques internes en Afrique et l'évolution de l'économie mondiale. Donc, ce que je veux remarquer, c'est la dernière période qu'à partir de 2010, il y a eu un boom d'émissions de rebondes causées en partie par l'expansion monétaire inédite des économies centrales, donc la recherche, le search for yield, je ne sais pas comment traduire ça en français, la recherche pour le rendement africain. Et donc, ça, une grande partie est responsable pour l'investissement africain. Donc, on voit ici les chiffres et on peut voir que dès qu'on a pardonné la dette de beaucoup des pays africains au milieu des années 2000, il y a eu une espèce de pause, mais à partir des années 2010, il y a une tendance à la hausse de la dette extérieure africaine. Et ça, c'est encore plus clair si on regarde les graphiques à droite, que c'est le service de la dette et on voit qu'à partir de 2010, donc c'est plus tôt que la dette générale, donc le service de la dette, ça augmente plus vite que la dette extérieure, mais à partir des années 2010, il y a une vraie tendance vers la hausse du poids du service de la dette extérieure pour les pays africains. Et pourquoi ça ? Bon, ça peut être étroitement lié à ce que j'ai vu dans la diapositive précédente. Donc, c'est à partir de 2010 qu'il y a le boom des missions d'Eurobonds. Et on peut voir si on fait une répartition de la dette africaine, de l'évolution entre 2011 et 2019, on voit que l'entité la plus responsable pour la croissance de la dette africaine sont les détenteurs des obligations. Et donc, ça nous amène un peu à qualifier la narrative de la responsabilité chinoise, même encore si dans des cas particuliers, la Chine a beaucoup de responsabilités, mais c'est vrai que les marchés privés sont peut-être l'acteur les plus importants, surtout si on se rappelle que les conditions de financement des marchés privés sont souvent beaucoup plus onéreuses de celles offertes par les créanciers bilatéraux comme la Chine. Alors, finalement, on arrive à la conclusion. Donc, malgré tout ça, le secteur privé est exclu de l'ISSD et du cadre comment du Gévant, même si on pousse pour l'inclusion de la Chine, on veut traiter la Chine comme la plus importante responsable. Donc, d'une perspective chinoise, l'exclusion des institutions privées occidentales est vue comme une espèce d'hypocrisie. Il exige que l'institution que la Chine traite comme des banques commerciales soit inclue dans ces initiatives, donc la China Development Bank, le Banque de développement chinoise, la Banque industrielle et commerciale, que les Chinois considèrent comme des institutions qui octroient des prêts à des taux commerciaux et ne voient pas pourquoi elles doivent être incluses dans ces initiatives. Donc, ça, c'est un point de vue chinois. et donc, il y a les dangers parce qu'on voit qu'ici, les PFX doivent rembourser leurs dettes à partir de cette année et il y a beaucoup d'obligations qui arrivent à la chance dans les trois prochaines années et face à ça, la paralysation des initiatives globales pour solutionner le problème de la dette sont suffisantes et donc, on n'arrive pas et on a des lourds coûts pour les pays africains. D'accord ? Et aussi, il faut rappeler que la Chine voit un peu comme hypothétique le fait que les paiements pour la Chine sont intercompus et que les créances privées et les banques multilatérales occidentales aussi continuent à être payées. Alors, pour conclure, on pourrait dire que, donc, compte tenu de la vision chinoise que j'ai mentionné dans la vie politique précédente, on ne voit pas trop de solutions et on voit pourquoi la Chine ne s'est pas trop engagée dans les efforts pour solutionner les problèmes de la dette. Donc, on voit qu'aussi les initiatives de légèmement de la dette sont basées sur des flots présupposés, comme j'ai démantelé en part de cette présentation, et qui sont utilisés pour pousser pour les intérêts géopolitiques américains surtout. On demande à la Chine qu'elle jette ses avantages comme prêteurs en échange d'une plus grande légitimité internationale et ça pose un dilemme pour la Chine et ça ne l'amène pas à collaborer avec les efforts des pays occidentaux. Le problème, c'est que cette paralysation, elle risque une érosion de la légitimité des institutions financières internationales occidentales aux yeux des pays africains qui voient que les pays occidentaux n'essayent pas forcément de solutionner leurs problèmes, mais plutôt de faire un jeu politique. Compte tenu de la diversification des relations financières africaines, une nouvelle approche est nécessaire pour la résolution du problème de la dette. Le scénario actuel est beaucoup plus complexe que dans les jours de l'ajustement structurel ou quand on a pardonné la dette dans les années 2000. Et il faut toujours prendre en considération l'insertion problématique de l'Afrique dans l'économie mondiale. Donc, par exemple, on commence à maner des projets sur l'insertion de l'Afrique dans le monde offshore, par exemple, et c'est un sujet qui prend toujours plus d'espace à la discussion et que c'est essentiel pour comprendre les enjeux et les meilleures façons d'assurer la soutenabilité de la dette africaine. Voilà, merci et j'attends vos commentaires. Écoutez, je vous remercie très, très chaleureusement de cet exposé remarquablement clair et qui nous a fait faire un tour d'horizon qui a certainement pour moi, entre autres, mais pour d'autres personnes très, sans doute aussi, éclairé de façon beaucoup plus évidente à un certain nombre de questions. J'ai un certain nombre de petites questions à vous poser pour alimenter le débat ou peut-être aussi des petits commentaires. Il y a un moment donné, vous évoquez le montant des prêts. Alors, ce qui m'a interrogé immédiatement quand vous avez abordé la question des montants des prêts, c'est l'usage qui est fait de la notion de prêt à côté de la notion de dette, entre autres, dans la presse. Il y a une identification des prêts à la dette alors que dette et prêt ne sont jamais égaux. Le prêt, c'est-à-dire, exprime un état à un moment donné qui vient d'un contrat d'un contrat alors que la dette reflète l'état d'un stock d'actifs financiers à verser dans un avenir plus ou moins lointain. Et on a vu, entre autres, c'était le ministre des Finances des Ghanas volontairement assimiler la dette de l'Afrique au prêt pour calculer un montant d'endettement. Donc là, il y a tout un discours et ça, c'est une chose dont j'en ai le sentiment que la majorité de la presse, je me rends compte d'ailleurs quand ils me téléphonent chez moi, dont ils ne sont absolument pas conscients et qu'il faut bien avoir deux démarches qui sont totalement différentes. Et qu'il faut également distinguer très clairement la dette du service de la dette comme vous l'avez fait à un moment car ce sont deux réalités aussi qui sont totalement différentes et chacune exige des analyses spécifiques et on ne peut pas tout mélanger les éléments ensemble. donc, cet élément-là, je crois que si vous avez l'occasion de refaire des exposés, vous en aurez certainement, je crois que c'est un point qu'il faut absolument que vous serignez pour que ça arrive à passer. Après ça, l'autre petite remarque que je voulais faire, c'est à propos de l'opacité. En fait, la Banque mondiale et l'EFMI avouent eux-mêmes d'être obligés d'être opaques et leur propre opacité résulte de la demande des pays débiteurs parce qu'ils ne souhaitent pas parce qu'ils ne souhaitent pas que les informations concernant leurs prêts soient divulguées. C'est-à-dire que la Banque mondiale et l'EFMI peuvent avoir connaissance d'une information mais ne vont pas la divulguer à la demande même des pays débiteurs. Mais ce qui se surcroît, c'est que la Banque mondiale, dans certains cas, est obligée de se refinancer sur les marchés financiers et elle ne divulguera pas les taux auxquels et elle s'est refinancée de façon à ne pas faire couper l'herbe sur les pieds la fois suivante. Donc cette opacité, elle est généralisée. Tous les acteurs qu'ils soient publics, privés, participent à cette opacité. Et l'intérêt précisément du Club de Paris, c'était qu'il y avait un endroit où à un moment donné, tout le monde acceptait au sein de ce club de lever l'opacité à l'égard des interlocuteurs directs, même si ça restait opaque pour les autres. Et donc le problème, c'est le fait que la Chine ne participe pas à ces instances qui organisent des bulles de transparence, même si ces bulles sont temporaires. Donc cette opacité, c'est vraiment un problème parce que ça touche tous les acteurs et qu'aucun acteur ne peut s'empêcher de dire je fais ça parce que les autres le font ou je fais ça parce que les autres me demandent de le faire. Alors sur la saisie d'actifs, alors ça je suis tout à fait d'accord, on n'en a jamais constaté, mais là aussi je voulais signaler parce que ça me permet de faire d'une autopromotion, que l'usage ou l'alerte qui est faite à propos de la saisie potentielle d'actifs par les Chinois, c'est un usage qui est souvent plus politique que juridique et financier et le petit travail que j'ai fait avec Lorde Rond et Paola Pasquali à propos du Monténégro, le montre tout à fait dirons-nous clairement le détournement qui a été fait d'un document juridique qu'on ne montre pas mais dont on donne l'intitulé qui n'a rien à voir avec le texte juridique. Alors, ça c'est pour les petites remarques générales. Ce qui m'a beaucoup intéressé dans votre papier et là je ne vais pas développer, mais c'est le fait qu'indirectement vous rendiez le discours US responsable de la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui et finalement responsable de l'échec des stratégies qui ont été pensées pas toujours complètement bien pensées ni bien menées mais de tentatives d'aide aux pays les plus les plus touchés. Le simple fait qu'il y ait cette bataille américaine cette envolée américaine jetant l'atème sur la Chine a très certainement lourdement impacté la mise en place de l'ISSD ou du cadre commun. Ça c'est quelque chose dont je ne m'étais jamais rendu compte à quel point j'avais pensé qu'on était resté dans des discours politiques à usage interne ou à usage de relations sino-américaines mais je n'avais jamais vu que ça pouvait avoir un impact aussi direct sur la mise en place des stratégies de la Banque mondiale et des autres pays. C'est finalement l'élément le plus inquiétant c'est de voir qu'on a complètement détourné l'attention des mauvaises actions commises vers par les Etats-Unis vers celles qu'aurait commise la Chine et qui fait qu'une grande partie de nos analyses sont faussées de ce fait même si la Chine n'a rien d'un ange c'est que je suis tout à fait d'accord avec vous que la Chine a une part de responsabilité considérable mais cette part de responsabilité indirectement elle ne se pose pas du tout au même niveau et ça c'est ce que vous avez indiqué et ça fera partie des éléments où je voudrais avoir une réponse comme vous l'aviez annoncé tout à l'heure que vous venez de l'envoyer d'ailleurs dans la partie discussion c'est que les prêts chinois ne sont pas toujours au bénéfice de la Chine même si la Chine n'avait pas a priori dans l'idée de faire de ces prêts quelque chose qui serait un élément financièrement perdant pour elle ou politiquement perdant pour elle donc ça je pense que c'est un thème qu'il faut développer d'autant plus que certains exemples que j'ai pu avoir me montrent que c'est effectivement le cas et en fait un des exemples qui pourrait être pris c'est soit à la fois le cas du Sri Lanka voire aussi le cas de Djibouti alors ça m'amène aussi au problème de Djibouti alors vous dites que le choix de la Chine est volontaire ça effectivement Djibouti s'est trouvé confronté à une situation je me le suis fait entendre dire cher monsieur si on n'a pas de relation plus avancée avec la France c'est que parce qu'il n'y a rien en face donc il fallait bien trouver d'autres d'autres interlocuteurs et la Chine a été un interlocuteur dans l'histoire de la base navale moi je vois quelque chose du point de vue djiboutien de très bateau on a besoin d'argent on loue des terrains les Chinois veulent louer un terrain ils payent bien donc effectivement c'est un marché purement commercial de ce point de vue et c'est tout à fait volontaire en revanche là où je suis beaucoup plus sceptique c'est en ce qui concerne un certain nombre d'autres choix et entre autres le choix qui concerne la construction du chemin de fer à Addis Ababa Djibouti il y a eu un plan qui a été rédigé par les Chinois qui a inclus autoritairement Djibouti dans ce projet et Djibouti indirectement s'il voulait conserver la possibilité d'exporter les productions éthiopiennes il fallait bien que Djibouti s'inclue dans ce plan quel pays peut accepter que la guerre terminale arrive à 12 km du port donc si vous voulez le montant du prêt pour une ligne de chemin de fer qui ne sert pas grand chose autrement pour Djibouti on est choisi la solution qui a été choisie il suffit de voir la façon dans le ministre des finances des photos qui ont été prises du ministre des finances devant le tribunal de l'exembanque le jour où il leur a été leur demandé de restructurer leurs prêts pour se rendre compte que Djibouti était complètement soumise aux décisions bancaires donc là j'ai largement des doutes sur le côté volontaire de l'engagement de Djibouti dans ce processus de même que dans l'histoire du port de Djibouti et de l'arrivée de la Tchaddamerchand alors effectivement l'arrivée de la Tchaddamerchand a été une façon de résoudre le problème des relations qu'ils avaient avec DP World mais encore une fois c'est que s'ils se séparaient des Dubayotes il n'était pas certain qu'ils trouvent quelqu'un d'autre donc là même si ce n'est pas une solution imposée c'est une solution qui reste une solution un choix qui n'a pas été totalement le choix de Djibouti en tant que tel d'autant plus que pour pouvoir répondre aux exigences Dubayotes à l'époque ils avaient des problèmes budgétaires et le seul qu'ils leur prêtaient c'était précisément la Tchaddamerchand qui est précisément en Brantota en Sri Lanka donc je pense qu'il y a dirons-nous des secteurs où très évidemment les pays africains ont été à l'origine des actions où on participait parfaitement volontairement il y a des secteurs où les choses sont beaucoup moins vraies et dans le cas de Djibouti je reprends l'histoire du chemin de fer construire une gare au milieu de nulle part à 12 km du port et d'avoir une ligne qui n'était pas après à l'origine électrifiée de cette gare jusqu'au port ça me sait alors elle va l'être parce que maintenant ça permet de la prolonger jusqu'à la base militaire chinoise mais donc là je pense qu'il y a une utilisation une instrumentalisation de Djibouti au moins par les compagnies chinoises si ce n'est par les autorités chinoises elles-mêmes Merci beaucoup pour ce commentaire je suis tout à fait d'accord avec vous merci surtout pour le point sur l'opacité que ce n'est pas un monopole chinois c'est un peu partie du modus operandi des institutions occidentales aussi le club de Paris la banque mondiale etc. sur le cas de Djibouti bon dans l'article on essaye un peu de démanteler certains discours qui sont plutôt extrêmes mais vous avez tout à fait raison comme vous dites que les négociations n'ont pas lieu toujours dans des conditions d'égalité du pouvoir des deux parties donc peut-être dans certains cas le Djibouti a fait le choix d'intensifier ses relations avec la Chine mais dans certains autres cas peut-être la situation les a amenées à faire le choix qui n'était pas ce qu'ils voulaient d'abord et évidemment les pays africains comme tous les pays quand ils sont des situations des précaïtés financières ils ont moins de pouvoir envers leurs créanciers que quand les conditions économiques sont plus favorables et donc je ne voudrais pas corriger un discours faux de domination chinoise par un discours d'omnipuissance africaine c'est pas le but ici mais juste de qualifier l'idée que les choix sont toujours poussés par la Chine mais de démontrer que les pays africains ont un vrai intérêt à développer ces relations avec la Chine pour diversifier ces relations les cas du Djibouti illustrent très bien parce que c'est un pays particulièrement endetté envers la Chine et c'est vrai aussi comme vous avez dit que parfois ils peuvent faire des erreurs ils peuvent être surendettés on sait aussi que les logiques d'emprunt des pays africains ne répondent pas toujours à des logiques d'État des raisons d'État mais souvent des raisons beaucoup plus vénales moins intéressées à l'État mais la question de la corruption aussi même dans les pays démocratiques la compétition électorale qui amène à la prise de décisions qui ne sont pas optimales pour les pays comme c'est le cas soit dans la Chine soit dans les pays africains donc je vous remercie pour avoir qualifié le cas de Duputi et ça ajoute beaucoup plus de nuances de ce que j'ai présenté merci beaucoup Francis oui Jauré bonjour merci beaucoup pour votre exposé c'est plein de questions souvent qu'on se pose sur la question de la dette chinoise et là on a l'impression qu'effectivement vous répondez clairement sur ces questions-là j'avais deux remarques la première une première question qui était plus sur la dimension structurelle vous l'évoltez un moment en parlant des racines systémiques des prêts chinois alors c'est le vieux débat est-ce que la Chine elle les fait d'abord pour pouvoir consolider ces débouchés de marchandises ou d'équipements à l'étranger ou et que donc du coup la question du financement c'était pour accompagner ces débouchés ou elle le fait plus dans une logique de ce qu'on appelle en Occident d'investissement direct à l'étranger de prendre d'être plus présente sur les territoires sur les pays africains et la deuxième question elle est alors là elle me pose plus de problèmes parce que le club de Paris c'est un club qui concerne les dettes publiques donc celle des agences de développement celle de l'aide publique au développement alors justement suite à différents exposés qu'on a eu dans ce séminaire on se rend compte que les chinois nient l'existence d'une dette publique chinoise donc elle passe par des firmes et des banques privées donc de toute façon s'ils sont exclus du club de Paris c'est que la nature même des prêts fait qu'elles relèvent de la sphère privée et non pas de la sphère publique et donc là il y a un vrai débat politique à poser donc ça relèverait moi je ne sais pas s'il existe toujours du club de Londres où se trouvent effectivement des discussions avec des banques et des firmes privées et là je trouve que ce point je voudrais bien quelques éclaircissements voilà merci alors je pense que les logiques des investissements chinois à l'extranger sont pas il ne faut pas choisir l'une raison ou l'autre je pense que c'est toujours dans la politique étrangère des décisions économiques c'est un mélange de raisons donc l'approche chinoise vers l'Afrique ça permet à la Chine de suivre beaucoup de ses objectifs stratégiques donc on peut parler d'abord comme je l'ai mentionné au début c'était les enjeux géostratégiques liés à l'énergie l'accès à les ressources énergétiques mais à la base cet excédent qu'il y a en Chine cet excédent d'investissement des fonds de capacité de productif amène les gouvernements chinois à chercher des formes de donner des stimules économiques aux entreprises chinoises donc en partie l'investissement étranger c'est une forme disons presque de si vous permettez les mots d'une espèce de keynesianisme chinois c'est une forme de maintenir l'activité économique il faut se rappeler que ces déboursements des prêts chinois pour ses propres entreprises la plupart restent en Chine ils sortent jamais presque jamais de la Chine donc c'est pour ça aussi qu'il y a une espèce de tolérance vers des investissements qui peut-être sont pas risqués parce que c'est un peu dans le but de stimuler l'activité économique des entreprises qui peut-être ne trouveraient pas débouchés dans la Chine en Chine donc il y a cette partie-là et donc étant donné disons l'économie politique chinoise les facteurs structurels systémiques la façon dont l'économie chinoise marche le fait que ces buts disons plus économiques soient être alliés avec des buts géopolitiques ça certainement est important donc la Chine essaie de combiner beaucoup de ses objectifs soit géopolitiques soit géostratégiques soit économiques internes donc je pense que tous ces aspects-là sont importants pour comprendre la présence chinoise dans le monde alors et sous votre deuxième point alors il faut peut-être évidemment peut-être je ne me suis pas trop bien exprimé c'est bien possible avec les difficultés du langage la Chine n'est pas qu'une partie de ses prêts sont publics donc elle considère les prêteurs les créanciers comme le et aussi d'abord il faut je remercie mes professeurs pour la distinction entre le service de la dette le prêt la dette totale je n'ai pas mentionné ça mais ça c'est très utile et c'est quelque chose que je vais mentionner dans la prochaine présentation mais dans ce cas-là la Chine elle fait la distinction entre des prêteurs comme la China Development Bank la banque de développement chinoise et la banque industrielle et commerciale chinoise qui font des prêts à des taux commerciaux donc dans la vision chinoise elle devrait être considérée comme des banques privées équivalentes à des banques privées pendant que les institutions comme la Exim Bank et surtout leur institution le Morfcom le ministère du commerce ils donnent des prêts subventionnés donc le ministère du commerce historiquement a donné des prêts à des conditions très très favorables peut-être souvent des intérêts zéro donc mais ces prêts sont beaucoup plus réduits par rapport aux choses donnés par l'Exim Bank ou la Banque de développement ou la ICBC l'Exim Bank traditionnellement donne des prêts subventionnés et le plus grand prêteur c'est l'Exim Bank et la Banque de développement mais parce que elle donne ses prêts subventionnés les Chinois la traitent comme une banque équivalente à les banques publiques occidentales cette distinction évidemment les systèmes chinois sont très différents du système occidental donc comme on a mentionné par exemple pour alléger les dettes n'importe quelle institution financière chinoise doit chercher la permission auprès des institutions gouvernementales donc cette idée qu'il y a des institutions purement privées en Chine est un peu fausse et tout ça qui suivons l'économie chinoise nous savons qu'il y a des cellules du Parti communiste chinois portées communistes chinois un peu partout et qu'enfin le Parti communiste chinois a des pouvoirs de décision sur toutes les institutions sur presque tout le secteur économique de la Chine mais aussi je dirais que c'est vrai que la narrative chinoise de traiter certaines banques comme purement privées n'est pas tout à fait sincère il faut aussi prendre en considération que ces banques-là se financent souvent à travers des procédures disons compétitives des marchés privés et compétitifs et que dans certains aspects il y a une vraie équivalence entre le comportement de ces banques-là et les institutions privées occidentales donc nier le traitement qu'on donne aux institutions privées occidentales ou à ces institutions quasiment presque ces démis privées chinoises n'est pas je pense que c'est pas une bonne approche non plus donc je pense que pour un résumé il faut qualifier le résumé des deux parties soit les chinois doivent avouer que les institutions ne sont pas tellement privées comme ils le disent mais soit les occidentaux doivent comprendre que la Chine ne peut pas pardonner toute sa dette de la même façon et qu'il y a des différences entre les différentes institutions chinoises est ça un peu plus clair merci c'était exactement ma question merci Jean-Jacques oui merci beaucoup pour l'exposé que je trouve vraiment très très intéressant j'ai appris beaucoup de choses et donc je vous en je vous en remercie moi j'avais d'abord deux questions et puis un commentaire première question dans ces initiatives ISSD et cadre commun G20 ça revient un petit peu à ce qui a déjà été dit par Thierry mais je le redis d'une autre manière on ne sait pas trop s'il s'agit du service de la dette ou de l'encours de la dette qui va être remis en question qui va être restructuré et on ne connaît pas sans entrer dans le détail technique mais il y avait quand même une initiative qui était l'initiative que vous avez citée dans votre périodisation qui d'ailleurs ne colle pas tout à fait à la réalité mais ça c'est autre chose dans la périodisation vous avez cité l'initiative PPTE les initiatives PPTE 1996 et puis après PPTE renforcées insistaient sur quelque chose d'important qui était celui de la soutenabilité d'une dette et donc calculée à partir de plusieurs critères donc je ne m'étends pas là-dessus je voulais savoir si dans ces initiatives ISSD et puis cadre commun G20 il y avait cette idée de rendre soutenable une dette ce qui était un concept qui n'était pas même si ça n'a pas complètement fonctionné c'était quand même pas complètement ridicule et donc je voulais savoir si ça a été évoqué d'une manière ou d'une autre parce que dans ces initiatives de restructuration de dette dans les années 90 je ne parle pas des années antérieures dans les années 90 il s'agissait rarement d'annuler des dettes on en annulait une partie mais on restructurait et ce qui avait un coût financier très élevé pour les pays africains mais on parlait quand même de rendre une dette soutenable et pas de l'annuler première question deuxième question à un moment donné deux tiers de votre exposé vous avez parlé d'une Afrique exportatrice de capitaux est-ce que vous pourriez en dire un tout petit peu plus sur cette phrase un peu sibylline pour moi et qu'est-ce qu'il y a-t-il qu'est-ce que vous mettiez sous cette assertion et puis un commentaire alors j'ai trouvé très intéressante mais vous n'avez pas eu le temps de le développer et j'ai trouvé que c'est vraiment très bien c'était la gouvernance interne de la gestion de la dette en insistant évidemment sur deux points qui font écho à ce qu'on entend encore aujourd'hui d'abord c'est sûr vous dites toujours que la Chine est en constant apprentissage vis-à-vis de l'Afrique moi j'ai l'impression que ça fait pas une éternité mais au moins 20 ans qu'on entend ça et c'est très curieux parce que on entend la même chose dans les agences de coopération occidentales en disant ah là là que ce soit à l'AFD que ce soit n'importe quel n'importe quel bailleur de fonds celui qui devient compétent sur l'Afrique et bien il change de continent et il faut réapprendre et refaire de l'apprentissage ça m'amuse beaucoup parce qu'en fait vous êtes en train de parler de deux situations que l'on opposerait entre la Chine et les pays occidentaux bien sûr les pays occidentaux ils ont toute une histoire coloniale c'est évident c'est pas le problème mais au niveau de la gestion du financement du développement aujourd'hui on revient à ces constats-là de même à un moment donné vous dites la carrière d'un décideur peut être remise en question si jamais il prête à un pays et puis celui-ci ne rembourse pas d'une autre manière il y a eu toute une littérature là-dessus dans les années 90 sur l'économie politique de l'endettement et il y avait notamment des travaux qui disaient mais au contraire plus un bailleur de fonds et notamment un directeur régional prête des bourses rapidement mieux sa carrière sera notée dans les agences vous voyez donc ça fait j'ai trouvé que cette analyse cette sociologie administrative et politique intérieure m'a intéressé et voilà c'est un commentaire mais encore merci j'ai trouvé que c'était très intéressant votre travail merci merci beaucoup vos commentaires sont très très intéressants donc je vais chercher à aborder un peu les questions que vous avez soulevées sur la soutenabilité de la dette oui le cadre comment parler de l'analyse de la soutenabilité de la dette de l'FMI comme formant la base pour le processus de restructuration et donc évidemment ça met le pouvoir un peu plus dans une institution disons plus occidentale de prendre des décisions de ce que c'est la soutenabilité ou pas donc d'habitude ces efforts sont liés à des programmes de l'FMI mais il y a des vraies questions autour des critères utilisés pour penser à la comparabilité des traitements donc la question de la soutenabilité et vous savez que la soutenabilité d'une dette c'est toujours une question un sujet un peu compliqué comment on peut prévoir la soutenabilité de la dette ça dépend des prévisions de la croissance ça dépend des recettes internes ça dépend de beaucoup des facteurs qui sont difficiles à prévoir et donc on voit que l'FMI les prévisions de l'FMI sont souvent remises en cause récemment très récemment par l'FMI même dans le cas de l'Argentine par exemple donc en 2018 on a mis en place un programme extrêmement optimiste entre guillemets mais que finalement c'est révélé insuffisant mais qu'en même temps ça a été un prêt énorme le plus grand de l'histoire de l'FMI qui a été insuffisant et l'Argentine est à nouveau dans la même situation de toujours mais on soupçonne qu'il y avait un peu des intérêts politiques à ça donc la disons la subjectivité des évaluations de la soutenabilité de la dette sont une question politique comme beaucoup d'autres questions et donc un des problèmes du cadre comment c'est que ces pays pouvoirs est dans les mains de l'FMI donc c'est bien je vous remercie pour avoir mentionné ça ça me permet de parler de cette question-là qui est très importante sur la question de l'Afrique comme exportatrice de capitaux c'est l'idée il y a plusieurs études qui démontrent que donc la fuite des capitaux c'est le capital flight c'est une question très importante pour l'Afrique donc ça c'est souvent ça se se passe à travers des mécanismes illégaux et nous savons à travers le commerce ou à travers des contrats les emprunts eux-mêmes souvent ont amené à aider les élites africaines à exporter leurs capitaux et aussi avec la collaboration de beaucoup d'agents économiques et pas économiques des pays occidentaux donc les calculs démontrent que ces calculs sont toujours difficiles à faire il y a une discussion méthodologique sur comment calculer l'exportation des capitaux de l'Afrique mais les évidences suggèrent que le montant de ces capitaux soit par le commerce extérieure soit par les accords signés à travers des opérations par exemple on a le cas très célèbre du Mozambique l'obligation du temps le tunabond du Mozambique les accords la collaboration avec des créanciers du Suisse et des autres en Moyen-Orient donc ces accords et la surfacturation du commerce et des autres mécanismes amènent à que les capitaux d'une région qui est pauvre en capitaux qui est l'Afrique qui a besoin d'investissement après on peut discuter l'efficacité des investissements qui est en place mais elle en thèse a besoin d'investissement mais elle paradoxalement exporte les capitaux et donc si on ne corrige pas cette insertion économique mondiale perverse tous les fonds ont pour continuer à accorder des prêts à investir à appeler pour des investissements mais finalement ils n'auront pas les résultats souhaités parce que le capitaux ne reste pas là donc c'est un vrai problème et c'est un problème qu'il faut aborder dans les discussions internationales du Gévant ce que ce soit et je pense d'une perspective plus optimiste que ça est toujours ça commence à être plus remarqué dans les discussions internationales moi en ce moment je mène des recherches sur ce sujet là les relations entre l'Afrique les centres offshore surtout les centres offshore asiatiques et on voit que si on ne prend pas en considération l'insertion économique mondiale de l'Afrique on ne va pas comprendre les enjeux du développement économique du continent finalement la question de la gouvernance interne je suis d'accord avec vous c'est très intéressant je trouve ça fascinant intriguant j'ai mené des sujets des recherches sur ce sujet on a fait des recherches sur le rôle de la Chine dans la planification urbaine les investissements en infrastructures urbaines en Afrique et une des conclusions auxquelles on est arrivé c'est que la Chine même si dans certains cas elle aide les pays africains à mettre en place des investissements dans des infrastructures que peut-être les puissances les prêts de la Banque mondiale ne permettraient pas de le faire parce qu'on sait qu'il y a beaucoup plus de conditions etc le problème c'est que la Chine elle évite elle saute elle opère sur vous les acteurs chinois souvent opère à travers des accords directs avec les leaders africains ceux qui sont en gouvernement et le fait il y a un effet perverse parfois ça ne permet pas aux institutions publiques donc des planifications les institutions de la politique urbaine les ministères économiques etc ça amène à l'asséblissement de ces institutions parce que la Chine n'opère pas à travers les chaînes disons standards qui sont censées opérer donc il y a beaucoup la Chine amène un plus grand personnalisme dans les relations extérieures donc un de mes arguments dans les autres recherches que j'amène c'est qu'on les a mis des états africains à pousser pour le développement donc c'est bien j'apprécie que vous aviez mentionné ça sur la question de l'apprentissage c'est vrai qu'il y a dans l'institution de l'aide au développement les personnels changent très vite circulent très vite mais peut-être que dans ce cas-là il s'agit d'un apprentissage individuel et peut-être vous pouvez peut-être je suis sûr que vous en savez plus que moi mais je pense que peut-être la mémoire institutionnelle au moins quand on se réfère quand on parle quand il s'agit de procédures non même si les personnels changent et ils manquent de sépience les procédures restent plus ou moins les mêmes dans le cas de la Chine c'est un apprentissage collectif les procédures elles changent les contrats les formes de faire les prêts elles changent avec le temps et donc disons c'est un apprentissage à plus grande échelle je dirais que c'est ça la différence après il y a toujours des apprentissages bien sûr dans tous les côtés et il y a aussi un processus très intéressant que des recherches de ma collègue Alexa Zeitz démontrent que la présence de la Chine dans certains pays pousse aux institutions occidentales a changé leur comportement donc elle démontre avec des analyses quantitatives que là où la Chine est plus présente la Banque mondiale octroie accorde plus de prêts dans des infrastructures donc et on voit aussi dans beaucoup de gouvernements occidentaux en ce moment-là il y a toutes ces initiatives pour les infrastructures de l'Union européenne les Etats-Unis etc et c'est évidemment un cas où le comportement de la Chine a mené un changement de la politique des pays occidentaux donc c'est vrai que l'apprentissage n'est pas limité à la Chine donc finalement sur la question de débourser vous avez raison ça pourrait paraître contradictoire et d'abord c'est vrai que le système institutionnel de gouvernance et la dette en Chine sont différents de ceux des institutions comme l'FMI la Banque mondiale ou comme vous avez dit il y a les intérêts des officiers ceux qui travaillent ont l'intérêt de débourser le plus possible le plus rapidement possible dans le cas de la Chine ce sont des institutions qui opèrent surtout dans les marchés internes il faut se rappeler que les prêts finalement les prêts de la CDB ICVC vers l'Afrique sont une proportion très très limitée de tous leurs prêts donc ces règles là elles sont surtout pensées pour les marchés financiers internes de la Chine donc ce sont des institutions un peu différentes donc peut-être la comparaison si vous deviez comparer ce serait la Banque mondiale ce serait peut-être avec la Banque asiatique des infrastructures ou la nouvelle Banque de développement la Banque des briques mais les institutions chinoises répondent à des logiques différentes en partie parce que le système chinois est très liquide et aussi parce que ce sont des institutions avec des buts un peu différents aussi merci pour les commentaires je voulais revenir sur la question de la soutenabilité de la dette c'est parce qu'en fait il y a deux niveaux de discours et là le niveau de discours que vous avez retenu c'est ce que j'appellerais le niveau macro en fait et même le niveau plutôt ex poste c'est à dire quand le problème s'est posé comment va-t-on faire en sorte pour que le service de la dette puisse être supportable or il y a quand même un autre niveau de discours et qui est un niveau de discours à mon sens beaucoup plus important qui est un niveau de discours micro c'est à dire se poser la question de la soutenabilité des projets qui sont financés dans quelle mesure un projet qui va être financé va être capable de générer les retours qui vont permettre son repaiement et là ce sont les conditions même des prêts un prêt à 10 ans pour une ligne de chemin de fer qui sera rentable au bout de 50 ans c'est forcément créer une dette qui soit qui n'est insupportable qui n'est pas soutenable donc en fait là aujourd'hui ce que fait la Banque mondiale ou ce que fait le FMI c'est gérer des situations c'est prendre en compte des choses qu'on n'a pas pris en compte auparavant donc tout notre discours et toute notre réflexion sur l'endettement et donc ça nous ramène à ce moment-là à la distinction que je faisais entre dette service de la dette et prêt c'est en fait une réflexion qui doit se faire initialement au niveau du prêt pour savoir si ce prêt va permettre de générer des dettes que l'on va pouvoir gérer donc à chaque fois qu'il y a un contrat quelle est la qualité des études de faisabilité de rentabilité et je reviens à Djibouti à ce plan de développement de Djibouti créé par les instances chinoises sous l'égide de l'Inifu qui visiblement n'avaient pas pris en compte à la fois les contraintes économiques propres à Djibouti économiques propres à l'Ethiopie mais les contraintes aussi géopolitiques de l'environnement qui avaient considéré que l'on devait se placer dans une période très long terme où les relations de toute la corne de l'Afrique ne devaient pas changer où l'Ethiopie devait être toujours fâchée avec tous les pays que les choses ne pouvaient pas changer ni non plus qu'il n'y aurait pas de révolte à terme le Tigray a amené la coquure de la ligne donc ce sont toutes des factures qui doivent réfléchir à l'usage à la rentabilité la faisabilité des projets qui sont mis en place donc la réflexion sur la soutenabilité il doit être d'abord au niveau micro pour pouvoir effectivement éviter d'avoir des questions à se poser par la suite au niveau budgétaire donc au niveau macro et je pense que c'est quelque chose aussi que l'on doit avoir très présent dans notre façon de voir les choses là il est 52 Marianne avez-vous une question à poser je vois aussi Catherine Frédéric Jean-Jacques il n'est pas interdit de réintervenir alors j'ai comme d'habitude une question un peu en marche est-ce que vous avez pu constater une mémoire sur les arrangements anciens et nouveaux dans ces questions de négociation qui soient différents pour le côté chinois que ce qu'on a habituellement en Occident ou ailleurs mes négociations avec les chinois se sont réduites aux questions de leur ambassade en Allemagne et là je devais avant chaque rencontre étudier les dossiers des derniers 20-30 ans pour ne pas tomber en arrière parce qu'il sortait des des petits arrangements à côté qui dataient d'il y a très longtemps et qui se trouvent pas complètement dans le dossier mais que normalement je pouvais retrouver simplement en même temps je pouvais constater qu'il y avait une différence entre la mémoire administrative et les conclusions qu'on en tirait et la question politique moi j'avais ces entretiens avant le 3 juin 89 et après le 3 juin 89 et l'ambassadeur chinois en Allemagne est venu me voir quelques jours avant les incidents ou avant le massacre de Tiananmen et où il me disait qu'il se solidarisait avec les manifestants chinois devant l'ambassade et qui leur servait le thé et quelques jours après il est revenu pour protester contre les terroristes qui étaient en face de l'ambassade simplement pour les négociations en ce qui concernait les choses administratives ils étaient d'une exactitude énorme et ça après 30 ans sans problème merci merci pour avoir mentionné ce côté-là des négociations et c'est très intéressant ce que vous mentionnez parce qu'on est tout à fait d'accord d'abord du coup je parlais hier avec une collègue pour l'achat sur le condo et il faut comme Thierry a mentionné le côté micro aussi pour les négociations ce que je vous avais parlé dont vous avez parlé c'est la question des stratégies si j'ai bien compris c'est la question des stratégies de négociation les mécanismes de négociation comment ça marche côté chinois et peut-être côté autre puissance et c'est une question très intéressante comment les chinois négocient et les travaux de ma collègue Ford-Achad montrent que parfois il y a des il y a des asymétries entre la capacité de négocier de deux côtés et que les pays africains souvent il leur faut une plus grande préparation pour être prêt à négocier avec les chinois et que c'est fondamental de se préparer pour de telles négociations et donc je retourne un peu à cette question qu'on sait quand on voit les résultats des prêts chinois des projets chinois c'est difficile souvent de savoir et ça remet aussi pour parler un peu de la question du boutir ou des investissements du micro que Thierry a mentionné on ne sait jamais s'il y a des fautes de négociation si les 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 officiers africains n'ont pas su négocier on ne sait pas s'il y a des intérêts derrière ou s'il y a une vraie c'était des efforts sincères par exemple la vraie foi que l'investissement dans les infrastructures dans le chemin de fer en Djibouti ça allait amener à une croissance similaire à celle de la Chine parce que ça fait partie de leur discours et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire des recherches sur les aspects micro de l'intégration afrique-Chine et l'exemple que vous avez mentionné des négociations si j'ai bien compris vous pouvez corriger c'est très pertinent merci beaucoup Ariane oui j'ai une question est-ce que justement dans ces négociations les anciens étudiants africains en Chine ont joué un rôle est-ce que parce qu'il y a eu beaucoup d'étudiants africains notamment de l'Est de l'Afrique qui ont fait leurs études en Chine est-ce qu'ils sont utilisés par leur gouvernement est-ce que vous avez vu quelque chose parce que qui sert d'interprète est-ce qu'ils négocient en anglais ils négocient en français ou ils négocient chacun dans leur langue avec des interprètes c'est une très bonne question je dois vous avouer que je n'ai pas fait des travaux sur ce sujet-là mais comme je dis ma collègue Folachade elle se spécialise dans ce sujet et j'ai l'impression qu'il y a très mais mon impression d'être très peu et je pense que c'est la question linguistique elle est importante on sait à travers des recherches récentes sur les contrats chinois que parfois il y a même des versions différentes en anglais ou en mandarin je ne sais pas combien de chinois parlent français ou d'autres langues même l'anglais c'est très difficile souvent donc mais c'est une très bonne question la question linguistique et comment a été démontré par des recherches sur les contrats que parfois les schémas insèrent des conditions des contrats en schémas qui n'étaient pas présentes dans les contrats en anglais on voit que pour ça on voit que c'est une question très 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 importante qu'il faut qu'il faut en savoir plus bien sûr je peux apporter un élément de réponse en ce sens qu'une partie de ces étudiants qui vont en Afrique passe par mon séminaire et mais ce n'est qu'une toute petite partie parce que les écoles de commerce et entre autres le SP de Paris forment énormément d'étudiants chinois excusez-moi quand le privé se mêle au public excusez-moi oui et donc le SP forme un certain nombre d'étudiants chinois qui vont maîtriser la langue française et qui vont s'être dispatchés à travers toute la planète donc aujourd'hui vous avez des étudiants chinois qui sont formés et parmi ceux qui sont restés en contact avec moi j'en trouve au Maroc je sais qu'il y en a aussi à Djibouti je sais aussi qu'il y en a en Côte d'Ivoire mais ce ne sont qu'une partie de tous ces étudiants et je ne suis pas une exception parce qu'il y a d'autres séminaires qui peuvent recevoir des gens qui vont avoir qui vont compléter leur formation par un master avant d'être expliqué et là ce qu'il faut noter c'est que ce ne sont pas des administrations ce sont des entreprises chinoises qui les embauchent et ça c'est certainement aussi une évolution qui est tout à fait importante écoutez compte tenu de l'heure s'il n'y a pas d'autres questions je vais tous vous remercier et surtout remercier le premier d'entre nous qui a œuvré pendant deux heures et pour un exposé comme je vous ai tout à l'heure qui était tout à fait remarquable de clarté et qui remettait un certain nombre de pendules à l'heure et encore une fois je vais regretter le fait que le séminaire était obligé d'être tenu en distanciel mais il aurait été en présentiel que ça n'aurait pas changé l'écran ah si vous étiez à Paris là effectivement donc ça aurait été pas mal mais pour beaucoup d'entre nous et quand vous parlez de Fola Chadé saoulée quand elle est venue à ce séminaire c'était bien grâce au fait qu'on puisse l'organiser en distanciel donc il ne faut pas bouder non plus sur les obligations nouvelles auxquelles nous sommes soumis alors ce qui me permet de vous annoncer que le prochain séminaire est prévu pour le 2 février il doit se tenir en présentiel et en distanciel du moins si nous n'avons pas de problème de Covid gênant et son intitulé c'est le droit chinois et l'Afrique et interviendront deux juristes qui travaillent du Outre-Manche qui s'appellent Bénédicte Barcellinès et Jean Langlois-Bertelot un de mes anciens étudiants et avec la participation de maître Laure Deron qui est une spécialiste du droit chinois et qui travaille essentiellement sur le droit des contrats et donc nous aurons une séance je pense très riche et très animée à laquelle vous êtes cordialement invité voilà merci beaucoup bonne journée et encore merci beaucoup à Nicolas pour son exposé et l'intérêt de cette séance qui lui doit tout merci merci beaucoup au revoir au revoir c'était un bon plaisir au revoir au revoir je ferme à la séance voilà allo au revoir oui oui